Hello tout le monde et bienvenue sur Il était une fois l'écrivain. Cette vidéo va être consacrée à Madame de Stahl, une grande écrivaine de la fin du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Elle est de nationalité suisse, mais est considérée comme une des plus grandes dames ayant vécu en France dans la période la plus trouble de ce pays. L'Europe entière connaissait son nom. Napoléon a dit d'elle « J'ai quatre ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Stahl ». Louise Germaine Necker est née à Paris le 22 avril 1766 d'une famille de protestants suisses. Elle est la fille du banquier Genevois Jacques Necker et de Suzanne Kurchot, originaire du canton de Vaud. Sa mère tient un grand salon littéraire à Paris. Dans ce milieu d'intellectuel, elle reçoit une éducation encyclopédique. Elle assiste chaque semaine sur son petit tabouret aux réunions littéraires du salon que fréquentent de grandes célébrités, Diderot, Beaumarchais, d'Alembert et autres représentants du siècle des Lumières. Par cette éducation, elle acquiert sa grande élocance et son amour de l'écriture. À 12 ans, elle écrit déjà ses comédies et se passionne pour Shakespeare. Voltaire, âgée alors de 78 ans, la reçoit et sera vivement impressionnée par cet enfant de 13 ans. Dès 1782, elle va suivre avec passion la carrière de son père pour lequel elle a une grande admiration et un grand amour filial. Jacques Necker est un brillant financier qui, en tant que ministre des finances du roi, souhaite des idées réformatrices, favorables au peuple. Il lui a fait étudier Montesquieu. Pour eux, il serait souhaitable d'instaurer en France une monarchie constitutionnelle avec une justice indépendante, comme en Angleterre. À l'âge de 20 ans, respectant le choix de ses parents, elle se marie avec le baron de Stahl Holstein, de 17 ans, son aîné, qui vient d'être nommé ambassadeur de Suède à Versailles. Il s'engage à ne pas l'obliger à quitter Paris. Dès lors, elle adopte le nom de Germaine de Stahl. Ce mariage arrangé n'est ni un mariage d'amour, ni un mariage de bonheur. Elle ne divorcera pas, mais ils vivront pratiquement séparés. De ce mariage n'est Gustavine, qui décède à l'âge de 2 ans. Madame de Stahl débute dans la littérature en 1788 avec les lettres sur les ouvrages et le caractère de Jean-Jacques Rousseau. Elle y parle des femmes et de leurs droits. Ce sujet lui tient très à cœur et la fait connaître. Elle ouvre alors son propre salon à Paris. Elle y accueille des personnages favorables aux idéologies révolutionnaires et aux idées venues d'Amérique, tels que Lafayette, Noailles et les 4 hommes qu'elle préfère, Louis de Narbonne, son premier amour, Mathieu de Montmorency, Talleyrand et François de Pange. Madame de Stahl est une femme entière, véhémente et éprise de liberté. Non satisfaite de son mariage, elle cherche ailleurs un bonheur qu'elle n'a pas. Oui, elle a été follement amoureuse, plusieurs fois, et elle a eu 5 enfants de 4 pères différents. Elle est toujours déçue, voire désespérée. Les hommes se détachent vite de cette femme trop vive, intellectuellement trop exigeante, bref, simplement trop brillante. Deux ans après son mariage, son premier amant est Louis de Narbonne. Elle en aura deux fils. En 1792, la terreur approche. Elle va l'aider à fuir en Angleterre, mais est déchirée, car, enceinte de leur deuxième fils, il est trop dangereux de le rejoindre. La France est un désastre, c'est la terreur. Guillotine, fusillade, révolte partout. Elle est rapidement jugée comme une opposante redoutable par les maîtres de la révolution. Elle doit fuir. Que de mal a quitté Paris, puis la France, pour se réfugier en Suisse, dans le château de son père, à Copé. Elle, qui accueille d'abord la révolution avec enthousiasme, déteste les crimes de la terreur, mais reste fidèle aux idées de l'assemblée constituante. De là, sans relâche, elle permet, par ses relations, à des personnes menacées de guillotine d'y échapper et à ce que des émigrés puissent venir en Suisse. Elle désespère. Chaque jour, elle écrit à Narbonne, mais ne reçoit aucune réponse. Peu après la naissance de leur deuxième fils, elle le rejoint en Angleterre. Narbonne se montre très indifférent. Elle en est très affectée. Pendant son séjour, elle manifeste combien elle approuve le système parlementaire anglais. Tout au long de sa vie, elle défendra cette idée politique avec Benjamin Constant et sera officiellement reconnue comme la première femme philosophe politique. Benjamin Constant, qu'elle rencontre en 1794, deviendra son amant. C'est une extraordinaire liaison, très turbulente, mais très riche par leurs échanges d'idées et leur philosophie politique libertaire. Elle durera douze ans. Ils auront ensemble Albertine en 1797. Même après leur séparation en 1806, ils s'écriront tout au long de leur vie en continuant à partager leurs convictions et leurs travaux. En 1795, elle publie un essai sur les fictions que Goethe apprécie tellement qu'il le traduit. Ce grand écrivain suivra désormais ses travaux avec un intérêt partagé par Schiller et Humboldt. Dans les années qui suivent, sa réputation s'établit avec deux ouvrages. De l'influence des passions sur le bonheur de l'individu et des nations et de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Ses travaux traitent des rapports de la littérature avec la société et la politique. En 1795, la terreur est finie. La République s'affirme. Napoléon Bonaparte a réprimé l'insurrection royaliste contre la Convention nationale. Il devient un personnage important, très populaire. Elle rêve de le rencontrer. Peut-être aura-t-elle un rôle à jouer ? Talleyrand, devenu ministre des Relations extérieures grâce à elle, l'invite au dîner qu'il organise le 3 janvier 1798 avec Bonaparte à l'hôtel Galifay. Événement qui est rappelé par une plaque commémorative sur place. Enfin, elle le rencontre ! Elle lui avait déjà écrit cinq lettres enflammées auxquelles Bonaparte n'a jamais répondu. Avant cette rencontre, Bonaparte soupçonnait déjà l'influence puissante que cette femme renommée pourrait avoir. Il avait dit à son secrétaire « Cette femme est folle ». Au cours de son ascension politique, il est hanté par l'empreinte qu'elle laisse, notamment par sa relation amoureuse avec Benjamin Constant, un de ses ennemis. Il écrit « Si cette femme se met en travers de mon chemin, je la briserai ». Son premier grand roman, Delphine, fut dès son apparition en 1802 beaucoup lu. Delphine, belle, riche et libre, dont le seul crime est d'avoir essayé d'être une personne à part entière, est poussée au suicide par le simple jeu de la société virile. L'auteur, comme Delphine, s'y permet d'aimer, de penser et surtout de parler. L'émigration, le libéralisme, le divorce et les questions politiques et sociales de la révolution sont les thèmes qui y figurent. Contrairement aux hommes politiques, le peuple adore cet ouvrage qui défend enfin les droits des femmes, très peu reconnus dans la famille et la société. Sans détour, elle écrit dans son épigraphe la phrase que sa mère ne cessait de lui répéter et qu'elle contestait. Un homme doit savoir braver l'opinion, une femme s'y soumettre. Quelle ironie ! Suite à sa publication, Bonaparte lui ordonne d'abord de rester au moins à 40 lieux de la capitale, puis l'exil hors de France en 1803. Ce qu'il recherche d'elle, c'est son silence. Elle va donc d'abord séjourner en Allemagne avec Benjamin Constant entre 1803 et 1804. À Weimar, elle rencontre Schlegel, Schiller et Goethe. Elle interrompt son voyage dès qu'elle apprend la mort de son père en avril 1804. Son dieu sur terre est mort. Effondrée, elle rentre à Copé, accompagnée de Schlegel et Constant, et écrit l'essai du caractère de M. Necker et de sa vie privée, dédiée à son hommage. Cette même année, Bonaparte est sacré Napoléon, empereur des Français. Madame de Stal se retrouve donc face à un homme dont le seul but sera la toute-puissance. Un séjour en Italie, en 1805, lui inspire son deuxième roman, Corinne. Corinne est une jeune poétesse et actrice admirée en Italie qui fait la connaissance d'un lord anglais qui va bouleverser sa vie. Leur histoire d'amour est pleine de rebondissements. Le livre est un grand succès. Toutes les femmes malheureuses s'identifient au personnage. Corinne aime, pleure, crie, s'évanouit. C'est nouveau, moderne et contraire aux bonnes façons. Goethe lui écrit pour la félicité. Madame de Stal a produit avec Corinne la première œuvre romantique du XIXe siècle. Ce sera aussi le premier roman international qui soit paru. La réaction de Napoléon est brutale. Dans ce roman, tout lui déplaît. Il dit « Je ne veux plus de Madame de Stal à Paris. Qu'elle disparaisse, qu'elle s'en aille sur son léman. » Madame de Stal se réfugie alors à Copay, où elle se consacre au groupe littéraire qu'elle avait créé en 1802 et à la rédaction de son texte « De l'Allemagne », le plus important de ses ouvrages, auquel elle pense depuis son séjour dans ce pays en 1803. De l'Allemagne propose à ses lecteurs la civilisation germanique comme modèle. Cet ouvrage peut être considéré comme le manifeste du romantisme parce qu'il exalte les passions. Napoléon considère cet essai comme une critique indirecte à sa politique et en fait détruire tous les exemplaires en cours d'impression et condamne Madame de Stal au silence. Son travail sera cependant publié à Londres en 1811. Elle est assignée à résidence dans le château de Copay, où elle est surveillée de partout. Elle y écrit plusieurs textes. Réflexions sur le suicide. 10 années d'exil. Ne pouvant rien publier, elle décide de fuir avec ses enfants et son futur mari, le jeune officier suisse, M. de Rocca. Son but est de gagner l'Angleterre, dont elle admire la vie démocratique. Pour s'y rendre, elle devra passer par Vienne, la Russie, puis la Suède, en raison du blocus continental instauré par Napoléon. A la restauration en 1815, elle est enfin de retour à Paris, où elle mène une vie politique et sociale active jusqu'à sa mort. Le 14 juillet 1817, Mme de Stal meurt d'une attaque de paralysie. Elle laisse inachevée ses considérations sur les principaux événements de la Révolution, ouvrage prosthume publié en 1818. Elle est enterrée à Copay, auprès de son père qu'elle admirait tant. Immense intellectuelle, Mme de Stal sera tout au long de sa vie plume à la main sur son écritoire. Exaltée, généreuse, elle se veut libre. Enthousiaste, téméraire, elle impressionne car cette liberté, elle va la payer par 10 années d'exil et plus de 10 000 kilomètres dans sa berline. Et ce, parfois dans des conditions d'extrême difficulté. En plus de son écriture d'une grande qualité, on lui doit l'invention du romantisme littéraire en France. 200 ans après sa mort, ses écrits sont d'une actualité stupéfiante. Léonard Bournant, historien co-auteur de Germaine de Stal et Benjamin Constant, L'esprit de liberté, écrit « Elle était tellement en avance sur son temps qu'elle en devient aujourd'hui notre contemporaine. Et elle peut être considérée comme la mère du libéralisme politique moderne dont Constant serait le père. » J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette grande dame et de cette vidéo en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur « Il était une fois l'écrivain » pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse sur ces quelques citations qui complètent bien son portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada